Générique Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs. Très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Le Moyen de l'Info. Dans l'actualité cette semaine en P1, l'affaire Hajar Raissouni, la résistance qui se dessine, celle de l'élite intellectuelle face à son pendant obscurantiste. Et puis en P2, Ahmed Khotubi, suspendu trois semaines par la AK, prendra place sur ce fauteuil en exclusivité dans un mano-a-mano sans langue de bois. Merci se dit Salatine. Nous sommes le vendredi 4 octobre 2019. Bienvenue, c'est le Mohime de l'Info. On commence donc ce journal, mesdames, messieurs, avec l'image de la semaine, celle de Hajar Raissouni et ce V de la victoire à sa sortie du tribunal. Merci d'avoir fait de moi un martyr, un symbole, une icône des libertés. Oui, président ? Non, non, j'ai pris un café avant de passer à l'antenne, rien de très méchant. Ah oui, qu'est-ce que ça aurait été si elle avait pris deux ans et moi deux cafés ? C'est clair. Hajar Raissouni écope donc de un an de prison et de 500 dirhams d'amende, tout comme son conjoint et futur mari. J'insiste, Abdoulaye Benkelein a même promis de se rendre à son mariage. Hajar n'échappera pas, ça c'est moi qui vous le dis. Le médecin écope, lui, de deux années de prison ferme, peine maximale, ainsi que 500 dirhams d'amende. Trois autres personnes de l'équipe médicale écopent, elles, de huit mois de prison, mais avec sursis, plus 500 dirhams. Pour 500 balles, les vacances all-inclusives, à Okacha Palace, moi-même qui suis hors-la-loi, comme dirait le président Macron. S'il veut la responsable, il est devant vous, qu'il vienne le chercher. M'a quitté une baisse. Par contre, là où le baisse blesse, c'est la guerre civile qui est en train de se déclencher entre les élites intellectuelles du pays et celles de tous bords. Nabil Benabdallah se dit profondément attristé. On ne sait pas dans quel dossier exactement. Abd Lataya dénonce, lui, une double peine contre la journaliste. Fateme Zaramansori déplore l'hypocrisie de la société marocaine. Enfin, les gens se réveillent en 2019. Il n'est jamais trop tard. Mais Ibn Bin, lui, ben voilà, il est à main. Monsef Boukhiyat, enfin, on ne va pas tous les citer, pense que le PJD a atteint ses limites gouvernementales. Alors, entre penser et avoir une pensée, il y a souvent de la marge. C'est clair. Enfin, Omar Boulrafraj, je ne sais pas ce qu'il a pris au petit-déjeuner ce jour-là, a demandé dans un podcast publié samedi dernier la suppression, je cite, de certaines dispositions qui entravent les libertés individuelles, notamment les articles 489 à 491 du code pénal incriminant l'homosexualité, les relations sexuelles extra-conjugales ainsi que l'adultère. Qu'est-ce qu'il boit comme café, Omar Boulrafraj, le matin ? La régie ? Yallah, heyrin, rien qu'avec l'article 490, 9000 signatures dans un pays de 33 millions de personnes, et il y en a qui veulent déjà organiser de l'œuf parade. On n'est pas la Turquie d'Erdogan. Surtout, comme dirait l'obscurantisme élitiste bien pensant de ce pays en parlant de liberté, cela ne constitue pas une priorité. Qui a dit ? J'espère que l'histoire retiendra mon nom parmi les symboles historiques du parti de l'USFP, à l'instar de Abdrahim Bouhebid. Eh oui, Dressel Schgar, il a tellement marqué l'histoire du pays et du parti, qu'on devrait lancer un manifeste pour qu'il ait minimum un timbre, un son effigie, ou un pince, ou un mug. Tu as raison la régie, pourquoi pas ? Tout de suite, l'invité de la semaine. Bonjour Ehmad Khotibi. Salut. Animateur radio. Oui. Présentateur à la télévision. Aussi. DJ et créateur de tube. Oui. Ces trois dernières semaines t'ont-elles donné à réfléchir Ehmad Khotibi ? Écoute, moi, depuis que je suis né, je réfléchis, à fur et à mesure. Trois semaines, j'ai réfléchi à beaucoup de choses. Mais de quoi tu veux parler exactement ? Alors, on va en parler. Mais juste avant, j'aimerais lancer un magnéto sur les libertés individuelles, un micro-trottoir, ce que pensent les Marocains des libertés individuelles au Maroc. Je te vois venir. Et on en parle tout de suite après. L'État n'a pas le droit. On n'a totalement pas le droit. Parce qu'en fait, la vie privée, c'est quelque chose de privé. On n'est pas dans un système communiste. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'un système communiste. Il n'y a pas d'un système communiste. Il n'y a pas d'un système communiste. Il n'y a pas d'un système communiste. Si vous n'avez pas d'un système communiste, il n'y a pas d'un système communiste. Nul n'est au-dessus des lois. Même si je comprends la situation de la journaliste, quand c'est la loi, c'est la loi. Il faudrait qu'on progresse. Il faudrait qu'on avance. Et Imad Kotbis, que tu as signé le manifeste pour l'abolition de l'article 490 du code pénal. Non. Non ? Non, non. Même pas pour avoir ton nom dans le monde. Comme j'ai fait. J'ai eu mon nom à travers quelqu'un d'autre. Ah oui ? Oui, oui. Personnellement, si on était dans un autre pays, j'aurais adhéré. Mais vu qu'on est dans une constitution et un pays musulman, je pourrais... Voilà. Il y a des pays musulmans qui ont aboli ces articles-là. On parle de la Tunisie, on parle de la Turquie. Le progressisme, c'est pas quelque chose qui t'habite en tant que musulman maroc ? Non, ça n'a rien à voir. Chacun, chacun, il a ses convictions. Chacun fait ce qu'il veut. Mais après, il y a une loi au-dessus de tous. D'accord. Donc, la loi, on ne la change pas, on la garde. La loi, on ne la change pas. Alors, Emmett Cotby, tu as écopé de trois semaines de suspension par la Haka pour avoir laissé Edil Miloudi dire sur ton plateau que l'homme qui ne bat pas sa femme n'en est pas un. Trois semaines, c'est pas cher payé ou là, c'est cher payé ? Trois semaines, il fallait que la Haka calme l'opinion publique, quand même. Avec tout le tralala, la presse internationale en parle, etc. Pour, je dirais des propos, si on regarde l'émission depuis le début, qui ont été sortis de leur contexte. Parce qu'à la base, Edil Miloudi nous a présenté une chanson, Helloufa, avec une autre artiste et qui parlait de sa vie personnelle avec sa femme. Donc, c'est une parodie, au fait. C'est une parodie de sa vie où il tabassait sa femme, sa femme le tabassait aussi. C'est entre eux, il dit, c'est une affaire de famille, c'est entre nous. Et chacun, il fait ce qu'il veut de sa vie avec sa femme ou avec son homme. Par la suite, sur un ton humoristique, il a sorti ses propos que je ne cautionne pas personnellement. Et je l'ai dit, mais je ne pouvais pas aller jusqu'à le virer du plateau. Alors, tu dis qu'on est dans le champ de la liberté d'expression et que ton invité n'aurait pas dû tenir ses propos. Mais si tu avais su que ça allait faire un tel remue-ménage, tu aurais coupé cela au montage. Binoubink ! Tu as senti le buzz venir ! Pas du tout. Parce que pour nous, on parlait d'une chanson parodique et voilà, sur un ton humoristique et sur un ton décalé, c'est de la satire dans cette émission qui est décalée à la base. À la radio, tu aurais réagi de la même manière, en direct ? Non, avec un ton badin et plaisantin comme dit la Raka. Écoute, pas pareil. Pas pareil. Pas pareil, mais ça dépend de la nature de l'émission. Alors, on va la refaire. Ehmet Koudbi, nous sommes à la radio en direct et je suis, dit le mélodie et je dis le râjl qui me traite et je dis le râjl. Tu as dit le râjl. Hein ? Tu as dit le râjl. Là, tu as dit le râjl. Tu ne représentes pas le râjl. Non, alors je suis désolé, tu aurais été sanctionné. Non, mais ce n'est pas ça. Tu dis, je quitte l'antenne. Qu'est-ce que ça veut dire de... Tu le râjl. Tu le vires et où là, tu sors, tu rompes l'émission, tu envoies la musique. Non, ehmet Koudbi, on l'a refait, s'il te plaît. Est-ce que Adil Miloudi est interdit d'antenne aujourd'hui à chef d'IFM, chef d'TV ? Oui. Intérit d'antenne. Oui, qu'est-ce que tu nous prépares cette année dans ton show ? Alors, c'est... J'ai adoré le décor, j'ai fait pareil pour cette saison. On revient au classique. Il y a un téléphone à mail. Oui, il y a un téléphone. Mais par contre, ce n'est pas le président qui m'appelle. C'est qui ? C'est tout le monde. C'est une ligne rouge où tout le monde peut appeler. C'est un numéro VIP un peu. Voilà. Où tout le monde peut appeler à n'importe quel moment s'il y a des propos qui dérangent. Le mot de la fin ? Alors, mot de la fin, je vais revenir encore une fois sur l'affaire Adil Miloudi. Je pense que je sais que ça a touché beaucoup de personnes et surtout les femmes. Moi, je dirais si aujourd'hui je serais en mois de juin, on ne l'aurait pas fait. Voilà. Tout simplement parce que j'ai une maman, j'ai des sœurs, j'ai des amis, j'ai une femme. Donc, voilà. Merci beaucoup, Ayman, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je vous rappelle que si vous n'avez pas trouvé tel qu'elle pourrait vous procurer le Maroc Hebdo où on parle d'un favori, je vous donne rendez-vous dans une petite semaine pour un prochain épisode de Le Moyen de l'Info.